Bonjour à tous, merci d'être venus, ça me fait très plaisir d'être ici. Aujourd'hui je vais vous parler de DevOps, donc je pense qu'il y en a une bonne partie entre vous qui doivent savoir ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de DevOps ou qui ont entendu parler mais qui ne savent pas trop ce que c'est ? D'accord, parfait. Donc je vais parler un petit peu de moi très rapidement, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Théodaux comme architecte et coach technique et je suis aussi depuis deux ans cofondateur et DSI de Vimis qui est une application de partage de musique. Donc je vais organiser cette présentation de la manière suivante, je vais d'abord rappeler pourquoi la rapidité est ultra critique dans notre économie numérique actuelle. Puis je vais dans une deuxième partie vous expliquer ce que c'est que le DevOps en fait. et je ne vais pas me contenter de ça, je vais aussi vous montrer le DevOps en chiffres, qu'est-ce que ça donne. Il y a plein d'acteurs qui ont essayé de mesurer l'impact que ça avait vraiment sur le business. Et en troisième partie, je vais vous expliquer pas à pas comment faire pour essayer de mettre en place le DevOps dans des équipes existantes. Donc la première chose qu'il est vraiment très important de comprendre c'est que le business aujourd'hui dans notre économie actuelle, c'est vraiment très important d'être rapide en fait. C'était pas forcément vrai peut-être à une époque où il suffisait d'être une grosse entreprise et puis on était assuré de vivre en certains temps. Mais depuis quelques années, surtout depuis l'avènement d'internet, on a des entreprises comme Amazon qui au début ont commencé à faire que du livre et qui maintenant se diversifient de plus en plus et qui finissent par faire de l'ombre et par inquiéter des grands distributeurs comme Carrefour, etc. Et s'ils ont réussi à faire ça, c'est uniquement parce qu'ils ont eu une stratégie d'IT très agressive par rapport à des géants qui étaient installés et qui étaient un peu reposés sur leur laurier en fait. Alors en général, la manière on va dire historique, traditionnelle de faire un projet informatique, c'était le cycle en V. Donc ça doit parler à certains d'entre vous. Grosso modo, l'idée c'est qu'on fait un cahier des charges pendant un certain temps, plusieurs mois en général. Après on va faire le projet pendant là encore des mois et des mois. Cette méthode là, c'est une méthode qui dans le monde du web a ses limites parce qu'en général c'est des processus, enfin c'est des itérations qui sont très 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 longues en fait. Souvent ça met 6 mois, 1 an avant qu'un projet voit vraiment le jour jusqu'à la fin. Et donc il y a un problème de temps. Et il y a aussi un problème de transparence, c'est-à-dire que le principe du cycle en V c'est finalement la boîte noire. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est une boîte, d'un côté il y a un cahier des charges qui rentre et de l'autre côté il y a un projet qui sort. Et au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça s'organise, mais il y a un manque de transparence en fait. Ce procédé de cycle en V, c'est comme je vous l'ai dit, long et risqué. Et c'est des choses qui sont en général beaucoup plus longs et beaucoup plus risquées que ce que nous on arrive à estimer. C'est-à-dire que là, je cite une étude qui est dans mes sources en bas de la slide, mais grosso modo, c'est une étude de deux professeurs d'Oxford sur 1400 projets IT d'envergure qui montrent qu'en moyenne, il y a un projet sur six qui coûte trois fois plus que prévu. Et il y a un exemple qui est intéressant de citer, c'est une entreprise qui s'appelait Fox Mayer Drugs, qui était une entreprise américaine, qui était le sixième acteur américain dans la distribution de produits pharmaceutiques en fait, qui ont décidé en 2004 de passer brutalement en mode cycle en V à SAP, donc en utilisant cette méthode du cycle en V, et qui ont finalement fait des faillites en fait. Alors pourquoi c'est aussi compliqué de prévoir le risque d'un projet IT ? La raison à ça, c'est que notre cerveau humain a du mal à prévoir la probabilité des événements rares. Pour formuler ça différemment, quand quelque chose a une chance sur cent d'arriver, nous on va considérer que ça n'arrivera jamais en fait. Et le problème c'est que plus le projet se complexifie, plus la probabilité qu'un événement rare arrive va augmenter. Et au final, ce qui va se passer c'est que le risque va augmenter, 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 sans vraiment qu'on s'en rende compte en fait. Donc la solution qu'on a pour gérer ça, c'est la solution du diviser pour régner. Donc ça c'est de là qu'est venue toute la mouvance agile, DevOps, etc. Donc diviser pour régner, l'idée c'est très simple, c'est qu'on a un problème complexe, et bien on va essayer de se creuser la tête pour le couper en tâches moins complexes, en parties moins complexes. Et dans ce cas là, on va diminuer le risque individuellement sur chaque partie, et donc on va diminuer le risque global en fait. Donc en général, ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé ça, c'est qu'on se met à fonctionner en agile. Donc là j'ai mis un exemple Scrum. Scrum c'est pas la seule méthode agile, je l'ai mise parce que c'est celle qui est la plus utilisée. Il y a d'autres méthodes agiles. Et l'idée de l'agilité donc, c'est de fonctionner par petites itérations, qui peuvent être en général d'une durée d'une semaine, deux semaines, trois semaines, ça dépend, et de, à chaque fin d'itération, livrer un produit qui est potentiellement métable en prod. Potentially shipable. Mais le problème de ça, c'est justement le potentially, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises où l'organisation est répartie sous forme de silos, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les développeurs, de l'autre côté les opérationnels, les administres, etc., qui sont chargés de l'entretien de l'infrastructure, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir à chaque fin d'itération des produits potentiellement shippable qui vont être réalisés, qui vont s'accumuler dans le silo dev, et qui, malheureusement, passeront pas en prod. Donc en fait, au final, l'agilité sera pas perçue par le client final, parce que les mises en prod vont se... Enfin, même si l'équipe travaille en agile, les mises en prod vont se réaliser tous les six mois, etc. Donc voilà le problème auquel on est confronté. Donc l'idée de tout ça, c'est pas du tout de dire que Scrum, c'est pas bien, ou que l'agilité, c'est pas bien. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Par contre, l'idée, c'est de dire que c'est que le début, en fait. Scrum, c'est par là qu'on commence, mais ça suffit pas. Donc maintenant, je vais vous parler du DevOps. Alors le DevOps, c'est justement résoudre ce problème-là. C'est résoudre le problème des silos. Il y a une définition du DevOps qui est la définition globalement acceptée, qui est faire travailler en équipe les développeurs et les opérationnels vers un objectif commun. Donc il y a ces développeurs et ces opérationnels qui, d'habitude, ont des cultures très différentes, fonctionnent de manière différente, etc. on va essayer de les fusionner dans une seule équipe et de leur donner des objectifs communs, d'aligner leurs intérêts. Le DevOps, c'est quelque chose qui repose sur trois grands principes. Donc on a d'un côté les gens, les personnes avec qui on va travailler, les process, donc la manière dont on va travailler, quand est-ce qu'on va réaliser les mises en prod, etc. Et on a les outils qu'on va utiliser justement pour réaliser ces mises en prod. L'efficacité, enfin, le DevOps, c'est quelque chose qui est en place depuis quelques années maintenant, qui est en place depuis deux, trois ans. Et il y a... Enfin, l'efficacité du DevOps est largement documentée sur Internet. Il y a notamment plusieurs rapports que je cite. Un rapport de Rebel Labs qui a été fait sur 600 ingénieurs à peu près. un rapport de Puppet Labs qui s'appelle State of DevOps, qui est super intéressant. Là, on ne voit pas très bien le lien, mais je pourrais le donner en fin de présentation. Puppet Labs a réalisé une étude sur 4000 opérationnels et développeurs en 2013 et a fait des stats dessus qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Et aussi, sur Internet, il y a tous les témoignages des géants du web, comme Amazon, Netflix, etc. qui participent régulièrement à des conférences sur le sujet, donc sur le sujet du DevOps, comme les DevOps Days, VelocityCon, etc. Donc, je vais vous présenter rapidement une partie, enfin, un résumé, on va dire, du rapport State of DevOps de Puppet Labs et trois cas d'école d'entreprises qui ont appliqué le DevOps. Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce rapport. La première chose, c'est la fréquence des déploiements en moyenne. A chaque fois, donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a deux colonnes et à chaque fois, on va comparer les entreprises qui n'appliquent pas DevOps et des entreprises qui sont passées sur DevOps depuis plus d'un an. Donc, on va comparer ça. Et les chiffres sont assez marquants. On voit notamment qu'il y a 27% des entreprises qui appliquent DevOps depuis plus d'un an qui sont capables de déployer sur demande contre 7% des entreprises non DevOps. Et si on regarde de l'autre côté du graphique, on voit que, au contraire, pour les entreprises non DevOps, il y a à peu près 35% de ces boîtes-là qui déploient en plus d'un mois. Enfin, qui déploient tous les mois ou plus contre à peu près 13% des entreprises qui appliquent le DevOps depuis plus d'un an. Il y a aussi une autre métrique qui est intéressante, c'est la durée d'un déploiement. Donc, en moyenne, quand on a fait ce virage DevOps, on déploie 8000 fois plus vite. C'est assez impressionnant. C'est une moyenne. L'idée, c'est que, voilà, si vous regardez encore ces stats-là, on a 7% des non DevOps qui déploient en moins d'une heure contre 23% pour les non DevOps. Donc, voilà, donc ça, c'est concernant la durée d'un déploiement. On a aussi moins d'erreurs, en général, quand on applique DevOps. Les DevOps ont, en général, 50% d'erreurs en moins. Et si jamais une de ces erreurs survient, en général, les DevOps sont capables de corriger ces problèmes de manière beaucoup plus rapide. Donc, là, on voit qu'il y a à peu près 47% des entreprises qui appliquent DevOps qui sont capables de résoudre leurs problèmes de déploiement en quelques minutes. Ce qui est quand même très rassurant, en fait. Il y a trois cas d'école desquels j'aimerais parler. Il y a Amazon. Donc, eux, évidemment, c'est ceux qu'on considère comme la boîte la plus représentative de ce qu'est le DevOps. Ils font en moyenne 300 mises en prod par heure sur tous leurs produits. Ça fait en moyenne un déploiement toutes les 11 secondes. Ils ont eu un pic de déploiement à 1079 mises en prod en une heure. Et c'est des mises en prod qui, en général, impactent à peu près 10 000 serveurs. Donc, c'est énorme. Une autre entreprise qui traduit assez bien ça, c'est Etsy, justement. Donc, Etsy, c'est une entreprise qui vend des... Donc, c'est un site e-commerce qui vend des produits faits à la main, etc. Ils ont quelque chose qui est assez intéressant chez eux, c'est qu'ils forcent tous les ingénieurs qu'ils recrutent à déployer dès le premier jour, en fait. c'est-à-dire que vous arrivez chez Etsy, vous devez publier votre photo sur le site corporal d'Etsy, en fait. Et vous faites ça le premier jour de votre arrivée. Donc ça, c'est assez marquant pour montrer que c'est... En fait, le DevOps, c'est quelque chose qui fait partie de la culture de l'entreprise, en fait. C'est pas simplement une recette de cuisine qu'on se contente d'appliquer. C'est vraiment quelque chose qu'on intègre à la culture de l'entreprise. Et il y a un autre cas d'école qui est assez intéressant, c'est celui du gouvernement anglais qui, il y a quelques années, il y a cinq ans, fonctionnait en cycle en B, mais c'était vraiment les extrêmes du cycle en B. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui mettaient plusieurs années à écrire des cahiers des charges, puis après, qui donnaient ce cahier des charges à des grandes entreprises qui, elles, mettaient aussi à leur tour plusieurs années à réaliser ces projets-là. Et il y a eu une initiative du gouvernement anglais en 2011 qui a été de justement faire ce virage vers le DevOps. Donc ils ont fait, ils ont lancé un proof of concept en fait en 2011 avec quatre développeurs qui ont travaillé dessus. Et donc ils avaient leur site live en 2012. Et depuis, ils ont fait en fait la refonte du site gov.uk qui est le site officiel du gouvernement anglais. Et depuis, ils ont réussi à migrer en fait tous les services du gouvernement anglais, donc que ce soit paiement des impôts, etc., etc., vers ce site gov.uk. Il y a un truc assez rigolo, c'est que dans leur bureau, ils ont un énorme bouton rouge et n'importe qui a le droit d'appuyer dessus. Et en fait, quand on appuie dessus, ça déploie. Donc ça, n'importe qui, que ce soit le management ou les designers, etc., peuvent arriver dans le bureau, appuyer sur le bouton rouge et il y a la version courante en fait qui est déployée en prod. Donc voilà pour les exemples. Maintenant, je vais parler un petit peu de comment mettre ça en place justement dans une équipe qui a priori ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs grandes étapes on va dire que je vais détailler. La première étape, ça va être d'éduquer les développeurs aux contraintes des opérationnels. c'est-à-dire qu'il va falloir éduquer les développeurs sur le fait que oui, effectivement, c'est important de monitorer, c'est important la sécurité, etc., etc. La deuxième étape, ça va être d'amener les admin sys, donc les opérationnels, à déléguer un peu de pouvoir aux développeurs de manière à ce que les développeurs puissent prendre l'initiative de déployer eux-mêmes. Il ne faut pas que ça reste l'unique propriété des admin sys. Et la troisième étape, ça va être essayer de mélanger chacun de ces profils dans une seule et même équipe. Donc si on revient à la base de la base de ce qu'est un développeur au début, quand il sort d'école, en général, c'est quelqu'un qui a appris le Java en école, c'est quelqu'un qui utilise Windows parce qu'il aime bien jouer à Call of Duty le week-end, c'est quelqu'un qui a installé Linux parce qu'il est un peu curieux, c'est quelqu'un qui a réalisé, parce qu'il est passionné, plusieurs projets pour de l'associatif ou pour sa famille et pour ses amis, etc. Et qui déploie avec FileZilla. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le cliché du développeur PHP médian qui sort d'école, etc. Alors la base, l'étape, on va dire, l'étape zéro du processus de migration vers DevOps, ça va être, du coup, de faire de ce développeur junior un développeur, on va dire, adolescent. Donc, on va lui apprendre qu'il faut utiliser un système Linux, enfin Linux. On va lui apprendre à utiliser un contrôle de version, donc Git. On va lui apprendre aussi une stratégie pour gérer ses branches de manière intelligente sur Git. On va lui apprendre l'agilité et on va lui apprendre aussi que de tester son code unitairement, fonctionnellement, etc. c'est quelque chose de très très important pour la stabilité. Ça, ça va être vraiment l'étape zéro. Alors, c'est pas une étape qui est tout le temps nécessaire parce que souvent, les développeurs qui arrivent le savent déjà. mais c'est pas possible de construire une équipe DevOps autrement qu'avec des développeurs qui auront appris toutes ces connaissances-là, évidemment. La première étape qui va être vraiment importante dans la mise en place du DevOps, ça va être de donner à chaque développeur un bac à sable, en fait, une micro-instance dans le cloud pour pouvoir expérimenter, en fait. nous, chez Théodot, on a fait une petite enquête auprès de nos développeurs et c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est que les compétences d'Admin6 n'ont jamais été... les gens n'ont jamais autant progressé en Admin6 que depuis qu'ils ont la possibilité de vraiment toucher un serveur et de pouvoir l'utiliser par exemple pour des projets persos ou des choses comme ça ou juste pour découvrir des nouvelles technologies. Donc, on va commencer par donner gratuitement, à tous les devs une instance sur laquelle ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. La deuxième étape, ça va être lui faire installer un serveur. Donc, Apache, Nginx, on va faire installer un serveur une fois pour juste apprendre les rudiments de l'Admin6, comment on installe un serveur, comment on installe PHP, etc. Et en général, on le fait faire deux fois parce que la première fois qu'on le fait, c'est amusant, on apprend des choses. La deuxième fois qu'on le fait, c'est un peu redondant donc on se rend compte qu'effectivement, pour la suite, ça prépare le terrain sur tout ce qui est provisioning automatique, etc. On va être plus enclin à fonctionner comme ça. Donc ça, c'est l'étape 2. La troisième étape, ça va être le faire déployer de manière automatisée. donc pour déployer de manière automatisée, il y a plein d'outils qui existent. Il y a le scripto shell, mais bon, ça, c'est pas une option vraiment viable parce que c'est niveau maintenabilité, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, il y a plusieurs outils qui sont très bien pour faire ça. Il y a Capistrano, Fabric, Ansible depuis plus récemment. Capistrano, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu magique. Fabric, moi, je trouve ça vraiment bien Capistrano. Après, c'est vraiment selon les préférences de chacun. Mais c'est vrai que Fabric, on touche peut-être un peu plus concrètement à comment le déploiement va se faire, etc. Donc ça, c'est selon les préférences de chacun. Une fois qu'on a appris aux développeurs à déployer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place du monitoring. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante dans le DevOps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la conférence précédente de Pierre-Henri sur le sujet, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monitoring maintenant, ce n'est plus quelque chose de compliqué à faire. C'est même très simple à mettre en place. Il y a des outils en SaaS, comme New Relic, par exemple, ou AppDynamic, qui existent et qu'on peut mettre en place en vraiment 5-10 minutes et qui donnent des informations qui sont très pertinentes à plein de niveaux. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous donne les stack trace des erreurs en prod, ça nous donne les temps des requêtes SQL, ça va monitorer l'application à la fois du point de vue client, du point de vue applicatif et du point de vue vraiment performance serveur, donc CPU, RAM, etc. Et ça va vraiment être utile quand on va commencer à mettre en prod de manière à un rythme très soutenu. Il faut qu'on soit capable, s'il y a le moins de problèmes, identifier tout de suite d'où ça vient et pouvoir agir sur les causes. Une fois qu'on a mis en place du monitoring, il y a plusieurs solutions pour le monitoring, il y a New Relic, AppDynamic, etc. pour ceux qui, enfin c'est des solutions qui sont assez chères, pour ceux qui veulent des solutions à moins de refraie, il y a la stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana, dont on a parlé PH tout à l'heure, enfin Pierre-Henri. Il y a aussi des solutions comme, enfin il y a plein de solutions open source qui sont disponibles pour faire du monitoring à moins de refraie aussi. L'étape suivante, ça va être en général de mettre en place de l'intégration continue. Donc on a appris déjà à notre dev à faire des tests, c'était dans l'étape zéro. Donc notre développeur sait faire des tests unitaires, des tests fonctionnels, etc. Maintenant il va falloir s'assurer que cette batterie de tests qu'on est en train de concevoir en même temps qu'on développe notre produit va être lancée automatiquement à chaque modification de notre code base. Il y a plusieurs outils là encore c'est très diversifié pour faire de l'intégration continue donc j'ai cité les principaux. Il y a des outils qui s'installent sur nos propres serveurs si jamais on a des problèmes de confidentialité donc ça, ça va être Jenkins, Travis CI ou GitLab. Il y a aussi des outils en mode SaaS là encore qui sont très faciles à mettre en place. Travis CI fonctionne aussi en mode service et on a CoachShip aussi qui est assez intéressant parce que lui il est orienté vers le déploiement continu c'est-à-dire que typiquement on va pusher notre code ça va faire passer nos tests et si jamais les tests passent avec succès ça va déploier automatiquement sur nos serveurs. Donc ça c'est des outils qu'il faut absolument mettre en place. Sixième étape on va utiliser Vagrant pour normaliser nos environnements de développement. Alors l'intérêt de ça c'est qu'en fait il y a énormément d'effets de bord qui peuvent être introduits par l'utilisation d'environnements différents je pense notamment en 64 bits 32 bits si vous avez un serveur de production qui tourne en 32 bits et que en dev votre machine de dev tourne en 64 bits et bien vous allez peut-être vous arracher les cheveux pour faire tourner une librairie en dev qui marche pas sur votre ordi et qui marcherait très bien finalement en prod donc il y a des exemples comme ça mais il y a aussi plein d'autres exemples qui montrent que effectivement c'est ultra critique d'avoir des environnements normalisés partout donc ça c'est juste en termes d'OS etc. Alors ce qu'il y a bien avec Vagrant c'est que ça fonctionne avec plein de providers différents c'est à dire que vous pouvez faire fonctionner ça avec VirtualBox pour votre machine locale mais si jamais vous avez par exemple un serveur de staging que vous utilisez pour faire tester etc. vous pouvez brancher Vagrant à Amazon EC2 par exemple ou à OpenStack ou à des solutions de cloud diverses et variées donc ça c'était l'étape 6 après l'étape suivante en général qui va de pair avec l'étape précédente c'est la mise en place d'un provisioning automatique donc là ça va être le moment on va commencer vraiment à impliquer les opérationnels il y a deux grands acteurs du provisioning grosso modo qui vont être Puppet et Chef qui sont en rubis l'un et l'autre sachant que Puppet a son propre DSL pour rédiger donc en fait Puppet ça va être vraiment de la rédaction de la déclaration en fait d'infrastructure donc voilà et donc l'idée il y a aussi Ansible qui est un outil qui est un peu plus récent qui est basé sur des fichiers YAML qui est un peu plus simple à mettre en place donc là il n'y a pas vraiment de bonne pratique sur quel outil prendre c'est des outils qui sont relativement équivalents mais en tout cas pour mettre en place un provisioning automatique ce qui est conseillé de faire c'est de de faire travailler ensemble un admin 6 relativement expérimenté et un développeur donc on va avoir un admin 6 qui va qui va travailler sur un template et après on va avoir un développeur qui va qui va regarder ce template et qui va travailler sur enfin qui va challenger l'opérationnel sur est-ce que c'est vraiment utile ça ça est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier etc etc et alors une fois qu'on a vagrant plus un provisioning on est capable de lancer une machine virtuelle qui va être parfaitement adaptée à notre projet donc par exemple si on utilise un Elasticsearch on va avoir Elasticsearch qui va être provisionné automatiquement sur la machine etc etc et donc ça va nous permettre de pouvoir avoir les mêmes outils sur notre machine de dev en staging en pré-production en production et dans tous les environnements de notre application en général après enfin une fois avoir fait ça ce qu'on fait c'est qu'on passe sur du cloud des solutions de cloud il y a plusieurs solutions soit on utilise un cloud public donc les clouds publics connus il y a Amazon il y a aussi Google App Engine qui fait du cloud enfin il y a plein de prestataires différents il y a aussi OpenStack qui est une solution vraiment viable qui était pas assez mature il y a quelques il y a quelques années mais qui maintenant commence vraiment à être utilisable en production qui est grosso modo l'équivalent d'Amazon EC2 sauf que l'on peut l'installer sur nos propres serveurs et ça fonctionne vraiment très très bien donc après étape suivante rendre le backup facile il faut comme on va déployer de plus en plus souvent il faut s'assurer que si jamais il y a un problème lors d'un déploiement on ait bientôt qu'il soit backupé etc il y a plusieurs solutions pour faire ça il y a la solution évidente qui est évidemment de mettre un cron qui fait les backups et d'uploader ça donc soit sur Amazon S3 soit sur Swift qui est l'équivalent gros de S3 sur Amazon en fait non sur OpenStack pardon et après il y a des solutions un peu plus perfectionnées qui fonctionnent de manière un peu plus automatique mais qui sont payantes comme Idera serveur backup notamment qui est assez intéressant voilà étape suivante on va créer une plateforme de tests de montée en charge donc toujours dans cette logique de monitoring c'est important de commencer à concevoir des tests de charge donc l'outil phare pour les tests de charge ça va être Jmeter donc c'est un petit outil en Java qui est développé par Apache et qui va permettre de simuler en fait des parcours utilisateurs sur une plateforme donc en général ce qu'il faut faire c'est créer un serveur qui a énormément de bandes passantes et après demander à un opérationnel de concevoir en parallèle avec un développeur des scénarios de tests donc ça ça va être des cas d'utilisation du site par des utilisateurs et après on va pouvoir lancer ces scénarios là de manière parallèle mille fois etc sur le serveur donc voilà les tests de charge après on va inciter ce qu'on appelle le pair devopsing c'est un peu la même idée que le pair programming sauf que en gros ce qu'il faut comprendre c'est que le devops c'est vraiment la clé du devops c'est vraiment le fait de bosser en équipe et de bosser vers un même objectif commun et le moyen le plus évident de faire ça c'est juste d'asseoir sur le même ordi un développeur et un admin 6 sur la même problématique en fait et qui réfléchissent ensemble donc ça aura plusieurs avantages notamment celui de faire progresser en admin 6 le développeur et tous les prétextes sont bons en fait on peut avoir un problème avec le provisioning on peut avoir des tests de montée en charge ou des tests le monitoring qui indique qu'il y a un problème sur le site ou des erreurs qui apparaissent dans les logs etc il va y avoir plein de raisons qui puissent justifier le fait qu'un développeur et un admin 6 travaillent ensemble sur la même machine sur ce problème et la dernière étape qui va être l'étape 12 ça va être utiliser le management visuel alors pourquoi c'est très important c'est parce que ça va permettre d'aligner les intérêts entre les développeurs et les opérationnels on va afficher grosso modo dans les bureaux on va imprimer des cours de performance etc de manière à ce que le dev puisse être responsabilisé aussi sur les performances de la plateforme pour les équipes qui travaillent en scrum ce qui peut être intéressant aussi c'est d'inclure une contrainte de performance dans la définition du done donc en gros dire par exemple le site se charge en 2 secondes end user time ou une contrainte comme ça et un ticket ne pourra pas passer en done sans satisfaire cette condition donc le management visuel c'est vraiment un outil qui est extrêmement important extrêmement utile pour aligner les intérêts des développeurs et des admin 6 il y a un vrai enfin il y a un problème c'est que en fait il y a un décalage en fait entre la responsabilisation des développeurs et des admin 6 le l'admin 6 en général c'est une personne qu'on peut réveiller si besoin à 4h du matin parce que la prod est tombée et du coup ça veut dire que c'est des personnes qui sont énormément responsabilisées sur la santé de de la de l'application en fait et il y a certaines boîtes comme Amazon par exemple qui ont une une approche assez intéressante pour responsabiliser aussi les développeurs qui vont être qui va être de les mettre d'astreinte aussi c'est à dire que chez Amazon si jamais votre application tombe à 4h du matin vous êtes développeur sur le projet vous êtes obligé de vous réveiller pour aller regarder ce qui se passe et c'est assez intéressant alors c'est un peu compliqué à mettre en place surtout dans une époque où le recrutement on va dire de développeurs est un peu compliqué mais c'est c'est assez intéressant notamment pour responsabiliser sur tout ce qui est test unitaire test fonctionnel etc parce que quand vous êtes réveillé à 4h du matin une fois parce que vous aviez oublié de faire le test unitaire sur cette fonctionnalité là c'est vrai que ça vous encourage à les faire à les faire régulièrement donc voilà après il y a des étapes l'étape d'après en fait ça va être de regarder tout simplement ce qui se fait de regarder les rapports des différentes conférences qui seront sur le sujet sur le sujet du DevOps il y a plusieurs blogs qui sont super intéressants pour le DevOps donc le blog d'Etsi et le blog de Netflix aussi qui parle beaucoup de ces problématiques là donc tous ces tous ces liens là je pourrais les donner à la fin des conférences aux personnes intéressées là si vous n'arrivez pas à lire n'hésitez pas à venir me voir ce qu'il faut retient de tout ça c'est que le DevOps c'est pas c'est pas une recette de cuisine en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer à la culture de l'entreprise c'est pas quelque chose qu'on se met à appliquer et hop de manière magique ça fonctionne c'est vraiment un processus long et compliqué mais ça permet enfin c'est vraiment intéressant au final pour le business de mettre ça en place voilà cette conférence était terminée donc voilà je serais content de répondre à vos questions donc ouais première question que penses-tu de la séparation d'une équipe de dev en scrum et d'une autre équipe plus orientée Ops en Kanban parce que les besoins métiers sont différents avec des temps d'attente différents donc ah oui donc toi ta question c'est sur l'organisation vraiment de l'équipe d'admin6 en Kanban effectivement je pense que c'est une bonne idée ouais alors c'est vrai que chez Théodo c'est vrai c'est vrai que notre équipe les Ops avec qui on travaille en général ils fonctionnent pas en Kanban on arrive quand même à faire marcher les choses après c'est vrai que ça peut être oui ça peut être très intéressant j'ai pas vraiment d'expérience à proprement parler là-dedans mais je pense qu'effectivement c'est intéressant c'est en contradiction avec ce que tu disais de mélanger les développeurs et les opérateurs alors mélanger pour moi mélanger c'était pas au sens de mélanger en termes de vraiment dans l'équipe Scrum des développeurs et des opérationnels parce que c'est quand même des compétences qui sont très différentes je pense que effectivement dans une équipe Scrum pour rester efficace il faut que chaque personne soit interchangeable donc il faut que ce soit uniquement des développeurs après dans l'esprit d'équipe moi j'entendais plutôt il faut faciliter les interactions en fait entre ces gens-là c'est-à-dire il faut que justement je parlais de per-devopsing tout à l'heure je pense que c'est une pratique qui est très 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 bien il faut pas que les développeurs et les opérationnels restent isolés dans leur coin ce qui se passe dans certaines entreprises une autre question je me remets juste en mémoire ok tu as parlé de pas mal d'outils qui sont très sympas je pense à Jenkins Chef GitLab est-ce que tu penses que ce sont aussi aux devops c'est-à-dire aux deux profils est-ce qu'ils doivent s'occuper de l'installation aussi ou essentiellement de l'utilisation alors c'est une bonne question tu parlais de Jenkins par exemple bah oui je pense que c'est alors c'est vrai qu'il y a plusieurs approches en général dans le cas des start-up ce qu'on essaie de faire c'est d'utiliser surtout des outils en mode service pour pas internaliser des choses qui sont pas le coeur de métier en fait de la boîte donc en général là on va plutôt partir sur Travis en service etc et c'est vrai que ça nous évitera d'avoir à gérer des serveurs en plus après c'est vrai que Jenkins et des outils comme ça ça peut apporter plus de flexibilité que simplement Travis et dans ce cas là oui oui je pense que c'est important que l'équipe d'Ups prenne à sa charge aussi l'installation de ces serveurs là mais après je pense que dans la mesure du possible pour rejoindre la philosophie Lean etc si on peut enfin si on peut éviter d'internaliser des choses qui sont pas dans le coeur de notre business c'est dans la mesure du possible c'est mieux quand même merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501